Hello ! Donc aujourd'hui on est mardi 8 décembre et j'ai passé quelques heures ce matin à monter ma vidéo qui est déjà sortie pour vous Il y a le beau sapin juste derrière, j'aime trop, il est trop trop beau Il va être peaufiné aujourd'hui donc j'ai hâte Du coup aujourd'hui le programme un peu cool, je prépare ma journée de demain qui va être très très cool En fait demain j'ai décidé de faire une journée recette sur ma chaîne, donc des petites recettes de Noël sous format de vlog donc ça va être très marrant Donc du coup le programme Jérémy est parti chercher des petits croissants pour manger Pendant ce soir-là je vais terminer mon montage et je vais faire ma miniature pour ce soir Ensuite je vais chez moi, il faut que je range légèrement et que je me douche, que je me prépare etc Et ensuite je me pose un petit peu et je vais faire ma liste de courses parce qu'on va aller faire des courses Et je vais du coup aussi préparer les recettes que j'ai prévues pour demain Je ne vais rien vous dire comme ça vous allez à la surprise pour demain Mais du coup je vais tout préparer et ensuite le soir, j'ai trop envie ce soir de me faire plein de petits soins Je sais que vous adorez voir ça donc je vais vous montrer Voilà une petite détente avec un petit thé, mettre mes petites lumières de Noël dans mon appartement parce que je ne l'ai toujours pas fait Et voilà du coup j'ai trop trop hâte Et du coup demain je vous filme la recette quand même de la quiche, vous le savez, vous l'attendez, promis je le fais Et donc du coup voilà c'est le programme pour demain et aujourd'hui Et peut-être qu'on ira aussi regréner aussi pour voir les décorations Et il y a Jérémy qui arrive T'as acheté quoi ? Décorations de poche quoi ? Arrête Bon du coup je suis arrivée chez moi, je vais ranger un petit peu ce que c'est le bazar Et ensuite je vais aller me doucher, me maquiller, etc Et ensuite liste de course, course, soir grainé, soin Je le redis encore et encore, programme Je sors de la douche, je vais mettre ma petite crêpe, j'ai la peau sèche en ce moment, c'est dingue, dingue Du coup je vais me faire un make-up no make-up parce que honnêtement j'ai la flemme tout simplement J'ai déjà fait une vidéo complète où j'explique vraiment comment je fais mon make-up no make-up Je vais vous remontrer Du coup ma crème c'est une crème de chez Clarins avec un SPF 15 à l'intérieur Donc c'est plutôt cool Je vais m'appliquer un petit peu de baume à lèvres J'ai mis un pull tout cosy C'est un pull pour l'extérieur mais là on dirait un peu que c'est un pyjama Je vais venir appliquer un tout petit peu d'orange sur mes cernes, anti-cernes Tac, tac Du coup tout à l'heure on va aller faire des cours Je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser Parce que c'est vrai que vous me demandez énormément de vidéos Avec des idées recettes, enfin sur le sujet de l'alimentation en règle générale Et je me suis dit pourquoi pas déjà de une Et en plus je vous ai jamais montré comment je fais mes courses Donc je me suis dit que ça pouvait être très très cool de vous montrer Moi je fais mes courses chez Grandfray Donc vous allez voir ce que je prends Je vais pas faire des énormes courses mais je vais quand même acheter quelques trucs Dont j'ai besoin parce que j'avoue que dans tous les cas Même si demain je faisais pas une vidéo recette Franchement j'ai rien à manger chez moi Donc il va falloir à un moment Décider à aller faire des courses J'essaierai pas de repousser mais là il faut Du coup j'espère que notre petit sapin vous a plu Il est pas encore terminé Mais franchement moi je trouve ça trop trop mignon Ce soir moi j'ai trop envie de me faire vraiment une ambiance cosy Tisane, petite lumière, petit soin, petit tout Donc j'ai hâte d'y être Et après cette semaine j'ai encore prévu 2-3 trucs Notamment encore aller voir mon sac Parce que j'hésite toujours entre le moyen et le grand Je vous mettrai le lien pour ceux qui ont pas vu le vlog numéro 2 Allez le voir vous allez comprendre Du coup c'est vrai que je me suis pas trop exprimée à ce sujet là En fait c'est un sac que j'ai décidé de m'offrir Parce que j'ai beaucoup travaillé cette année tout simplement Enfin pour moi Pour me féliciter Je sais pas pour me faire un petit plaisir Mais c'est vrai que c'est déjà beaucoup d'argent Et je vais vous dire la vérité Franchement avant je regardais toujours des vidéos et tout Et je voyais parfois des filles qui vloggaient Ou qui faisaient n'importe quelle vidéo Qui montraient Qui disaient genre chez Chandra et tout Qui disaient Lui il est pas mal Et qui rentrait chez Chandra Il disait bon J'ai craqué J'ai acheté un sac Et genre je me disais mais C'est ce genre de vie Moi quand je craque Sachez que tout est possible Parce que Comment je tiens mon Qu'est-ce que je fais ? Je vous assure qu'avant Je regardais vraiment les vlogs Et quand je regardais les cadeaux de Noël Des gens je me disais Mais on a vraiment pas la même vie Donc si jamais vous ressentez ça Croyez-moi Je l'ai ressenti aussi Et cet argent que j'ai gagné Vraiment Enfin c'est de l'argent que j'ai gagné Et c'est ça que je me le paye Avec de l'argent que j'ai gagné Et y'a personne qui m'aide Voilà c'est des économies que j'ai faites Que j'ai faites Que j'ai faites Pour pouvoir me l'acheter Et je pensais pas pouvoir me l'acheter tout de suite Mais en fait j'ai pu Bah grâce à tout le travail que j'ai fait Tout simplement Donc je suis trop contente Et c'est vrai que je pensais pas dépenser Parce que même si Enfin dépenser là-dedans Parce que même si j'avais assez économisé Pour pouvoir me l'acheter Bah en fait Je me suis dit Bah j'ai d'autres priorités Mais en fait non Bah non j'ai envie de me faire un cadeau Je voulais juste vous dire ce petit Ce petit message Vraiment Tout est possible Je pensais vraiment Je vous assure Jamais jamais pouvoir me payer ça comme ça A cet âge là en tout cas Je m'étais dit Plus tard J'aimerais gagner assez d'argent Pour pouvoir m'acheter Les sacs que je veux etc Ça c'est sûr C'est toujours dans mes projets J'aurais jamais pensé Pour pouvoir m'acheter là Cette année L'année dernière Enfin Vous avez pas idée Un jour je ferai une vidéo là-dessus Mais j'avais pas du tout d'argent Pas du tout du tout du tout d'argent Donc ça c'est En faisant plein d'activités différentes En faisant le printemps Vous savez que je travaille Le samedi dimanche au printemps Du make-up Des tournages Du youtube Donc vraiment c'est trop trop cool De pouvoir faire tout ça Tout travail mérite salaire Et tout travail personnel Mérite cadeau Je pense Je vais faire un tout petit peu mes sourcils Et c'est vrai que Quand j'ai fait mon appartement tour J'ai eu quelques commentaires De gens qui disaient Qu'en gros Qu'en gros J'habitais à Versailles Un nain Que j'étais une gosse de riche Mais pas du tout Alors déjà de une Mes parents n'habitent pas du tout à Versailles Pas du tout C'est moi qui habite ici toute seule J'habite ici parce que j'ai adoré la ville Et que Jérémy m'a fait découvert Me l'a fait découvert Et j'ai trop aimé Je me sentais bien Il habitait ici Donc je me suis dit Allons-y Pourquoi pas Bah du coup J'ai terminé ici Et c'est un appartement Que je ne paye pas si cher Alors oui Il est globalement Sûrement plus cher Que les autres appartements Avec autant de Avec les mêmes mètres carrés Mais en tout cas Il me plaît bien Et il n'est pas super cher En tout cas Je peux me le payer Avec le travail que je fais Mes parents ne m'aident pas Ou m'aident quand ils peuvent Enfin pas du tout Pour dire Mes parents Enfin pas du tout Juste que vous sachiez Que voilà C'est moi qui paye cet appartement Et que ça fait déjà plusieurs années Que je ne suis plus chez mes parents C'est important aussi de le préciser Parce que je pense Qu'il y a des gens Qui ne se rendent pas compte Et qui pensent Que tout sur Youtube Je vous dis Oh regardez J'ai un appartement à Versailles Je m'achetais un Saint Laurent Non 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 Pas du tout C'est de l'argent Genre l'argent est précieux pour moi Je ne suis pas très forte En économie etc Mais quand je fais quelque chose Et que je l'ai en tête Je fais en sorte de l'avoir Personnellement Comment j'ai réussi A pouvoir me payer ce sac Je reviens sur l'histoire du sac Mais tout est lié En fait Quand j'avais un Par exemple un Beauty Studio Je me disais Ok l'argent du Beauty Studio Je ne le rentre pas Dans mes calculs du mois Il passe pour le sac Quand je reçois tant d'argent Il y a tant qui passe pour le sac Quand je reçois ça Et comme vous savez Je n'ai pas qu'un salaire par mois Genre le printemps J'ai plein de petits trucs J'ai les Beauty Studio etc J'ai plein de petits trucs Donc du coup Parmi ces petits trucs Je choisissais une partie Pour le sac En gros c'est comme ça Que j'ai fait C'est pour dire Que je ne suis pas très forte Normalement pour gérer mon argent Mais pour ça Vraiment je le voulais Donc je me suis dit Ok là je fais mes calculs Mais voilà Il ne faut pas croire Que tout est beau Tout est waouh Non Ce n'est pas comme ça Que ça se passe Evidemment j'ai eu De l'aide de Jérémy Dans le sens où Pendant plusieurs mois J'étais chez lui Etc Donc voilà Sachez que tout n'est pas Tout n'est pas tout rose Petit blush crème Celui-ci c'est un Je ne comprends pas Pourquoi il ne marque pas Je ne me suis pas sur Instagram J'avais fait un tournage J'aurais tellement aimé Être sur Youtube A ce moment là Et vous vlogger tout ça Mais pour ceux qui regardent Tattoo Cover Et bah j'avais maquillé Pour ce tournage là Et l'autre maquilleur M'avait donné des petits produits Parce qu'il était Ambassadeur de la marque Et du coup C'était un blush Qu'il m'avait donné Je crois que c'est Galenic Un truc comme ça Bref Et du coup J'adore ce petit blush Petit highlight crème BK Gold Pop en crème La texture est tellement chelou C'est genre Trop bizarre Et du coup Je me recourbe Juste les cils Normalement j'aime bien Mettre un peu de baume à laque Pour faire tenir Les cils Mais là j'ai pas le bon J'ai que la neige La neige il est trop Je sais pas Il est trop épais Bon ça va tenir quand même Qu'est-ce que j'ai oublié Rien Ah j'ai pas mis de spray Mais bon Je peux mettre de spray maintenant Et j'ai oublié un petit truc Mon petit Bene Tint Ok Il faut que je parle d'un truc J'ai trop envie de m'acheter un truc J'ai trop envie De m'acheter le blush Orgasm de Nars J'ai trop trop envie de l'acheter Il est tellement beau Il est magnifique C'est le genre de blush Que je peux vraiment Utiliser tous les jours Et à l'époque J'en avais un petit Je l'ai plus Et franchement J'ai trop 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 envie De l'acheter Mais bon Encore une fois Si je veux m'acheter mon sac Je pourrais pas tout avoir Mais j'ai trop envie d'acheter J'ai jamais de make-up Enfin je n'ai tellement Ensuite Mes cheveux Je sais pas trop Ce que je dois faire Je vais rien faire Elle fait tellement de bruit La Tangle Teaser On dirait qu'on passe Dans des gros nœuds Dans les cheveux Alors que pas du tout Je sais pas si je dois mettre du shampoing sec Non ils sont pas sales Mais ils sont plats J'ai pas me les boucler Les boucler pour aller faire des courses Et voilà Le look final Très naturel Du coup Ce que je vais faire J'ai trop envie de vous dire Mais en même temps Je préfère garder la surprise Pour le vlog de demain Je vais me faire ma petite liste de courses Comme d'hab Sinon je m'en sors pas Donc je vais chercher Les recettes en question Je vous ai mis en fait Sur Instagram Un petit Attendez je cherche Voilà Un petit Petit truc de question Où je vais vous demander Du coup Vos idées de recettes Pour les vlogs mass Parce qu'on m'avait plein d'idées Et j'ai eu d'autres idées Moi aussi Du coup voilà Let's go Du coup pour ma tenue J'ai mis cette petite doudoune De chez Bershka Avec ce pull Je sais plus du tout Je l'ai acheté je pense Zara J'ai mis un petit jean noir Et j'ai mis des baskets Franchement là je suis en mode Flemme J'ai mis des petites Pessinilles Du coup là On va vite aller Chez les sœurs Grenier C'est à Versailles Pour regarder En fait moi j'ai besoin De 2-3 Juste ton style Pour mes recettes de demain Je vais aussi regarder les cadeaux Donc si jamais Si jamais Papa ou maman Vous regardez cette vidéo Je vous prie de stopper Dès maintenant On sait jamais Du coup en ce moment Je cherche des cadeaux Pour un peu tout le monde Évidemment Je vais vous en parler Mais J'ai surtout trop envie De vous faire Dites moi si vous avez envie En commentaire Une vidéo complète Genre une journée Où je fais tous les magasins Qu'il me faut Pour les cadeaux Comme ça ça peut peut-être Vous donner des idées Mais du coup J'ai trop envie De faire ça Il y a mon frère Il y a ma mère Il y a Jérémy Il y a mon père Il y a tout le monde Donc j'ai trop envie De faire vraiment une vidéo Où je vais acheter Tous les cadeaux Pour tout le monde Donc si jamais Ça vous intéresse Dites moi J'ai trop trop envie De faire ça Donc voilà Let's go C'est parti 150 Bon Je crois qu'il y a Un énorme date à faire Vous avez vu Que j'ai rien vlogué En fait Ce qui s'est passé C'est que Donc la dernière fois Que j'ai vlogué Je crois que c'était Au moment des cookies Donc on a mangé un cookie Chacun Et en fait Là A partir de ce moment là C'est parti en cacahuète J'ai eu super mal au ventre Vous savez Peut-être pas vraiment Que j'en ai parlé une fois Je crois Et après je coupe Les moments Où ça se passe Mais en fait La semaine dernière Quand j'ai commencé les vlogs Je vous avais dit Une matinée Je crois que c'était le jour On achetait un sapin Non Le jour où on est allé Chez Yves Saint Laurent Etc En fait j'ai super mal au ventre Le matin Très 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 mal Et en fait Je pensais que c'était la fin Parce que j'avais pas Je crois que j'avais monté ma vidéo Et du coup J'avais pas mangé tout simplement Il était genre midi Ou 13h Je m'étais dit que j'avais juste très faim Sauf que c'était quand même Une très très grosse douleur Pour de la faim J'étais vraiment pliée en deux Et vraiment Bah j'avais très très mal Et bah je pensais que Je sais pas ce que je pensais Mais bref Que c'était une fois Je sais pas C'était à cause du stress Que c'était aussi fort Etc Sauf que En fait non Et ce qui s'est passé C'est que du coup C'est arrivé encore 2-3 fois Un petit peu moins fort Mais par exemple Le jour où j'ai fait du ménage Etc Le matin Entre 2-3 scènes Ça allait pas trop Voilà Et en fait j'avais l'impression Qu'au début C'était uniquement Quand Comme je vloguais le matin Dès que je me réveillais Vraiment Enfin Genre je me réveille Je me douche pas Je fais rien Je bois même pas Un verre d'eau C'est direct du montage Ça peut durer jusqu'à midi 13h Donc je mangeais pas Et en fait je pensais que c'était que ça C'était que parce que j'étais idiote De pas manger le matin Mais en fait non Ce qui s'est passé du coup C'est que tout à l'heure Ça me l'a refait Sauf que je mangeais cette fois-ci Et c'est déjà arrivé aussi Que ça me le fasse quand je mange Et c'est vraiment Vraiment très très douloureux Et J'étais complètement Complètement paralysée quoi De douleur Donc on est rentré Et ça allait pas du tout J'étais bah sur mon canapé Et ça allait pas du tout du tout du tout Vous savez que j'ai la phobie des hôpitaux J'ai la phobie de Tout ce qui est médical Donc Jérémy il me demandait Si je voulais aller à l'hôpital Faire aux urgences Je disais non Je disais non Je disais non Et au final Bah j'avais super mal Donc je lui ai dit Écoute on appelle SOS médecin Et on voit Et ici à côté Il y a un espèce de SOS médecin Mais c'est toi qui me déplace Donc t'as des médecins Qui sont là je pense 24h sur 24 Donc on y est allé On a pris rendez-vous Pour 19h30 Et on y est allé Faut savoir que Moi je prends des médicaments Bah depuis que j'ai mal Pour l'acidité Du ventre De l'estomac Parce que ça peut être causé par ça du coup Parce que le stress C'est lié à l'acidité etc Enfin l'acidité est lié au stress Du coup je prenais ça Bah quand j'avais mal Et en fait Donc j'ai donné tous mes symptômes Au médecin etc Et il pense que j'ai un début de l'ulcère Donc du coup Je sais pas quoi dire Il m'a dit Qu'un ulcère C'était la maladie du stress Donc qu'il fallait vraiment Que je me détende Je pense que Bon déjà je suis une personne Très stressée Très angoissée J'en parle pas vraiment dans mes vidéos Mais je pense que c'est un sujet Que je peux développer Parce que je suis pas la seule Je le sais je vois vos messages Je vois vos commentaires parfois C'est un sujet que je peux aborder Sur ma chaîne tout simplement Donc si jamais ça vous intéresse On peut en discuter Donc je suis déjà très très stressée Et puis Et puis En fait j'ai un mode de vie On va dire Qui fait que je ne mange pas Des urphiques Je ne mange pas forcément Enfin en tout cas récemment Depuis que j'ai repris les vidéos C'est vrai que Bah c'est dur de manger sainement Des urphiques etc C'est vraiment très très dur Et en ce moment particulièrement D'autant plus avec les vlogmas C'est un peu le bazar Un peu beaucoup même Donc du coup voilà Là ce que je dois faire C'est Faire très attention à mon alimentation Pas trop de sucre Pas de produits laitiers Manger sainement A des heures fixes Je dois prendre des médicaments Tous les jours Pendant une semaine Si jamais dans une semaine Ça va pas mieux Je dois aller voir Un gastro-entérologue Si je me trompe pas Qui est censé me faire Un Je sais plus comment ça s'appelle Une petite caméra Jusqu'à mon estomac Sauf que c'est une anesthésie générale Et vous savez J'ai une phobie Mais je pense qu'il faudrait un mot Au dessus de phobie Je sais pas si ça existe C'est à dire que Je ne peux pas Je ne peux pas On ne peut pas me piquer Enfin c'est impossible J'ai fait une vidéo là-dessus Si jamais ça vous intéresse Allez la voir Parce que là j'ai pas envie De vous expliquer Franchement je suis pas Je suis pas dans le mood Du coup ça rend les choses Un peu compliquées Donc j'espère que les médicaments Vont suffire Et là j'ai mal au ventre Par exemple vous voyez Donc voilà Je vais boire mon petit Ma petite tisane Qui va sûrement m'apaiser un petit peu Bah du coup on a pas fait de course Donc je suis un peu d'ex D'ailleurs on a acheté Quelques trucs Je vais vous montrer Parce que du coup Cette vidéo va durer 2 minutes 30 J'espère que vous m'en voulez pas Écoutez ça fait partie de la vie Je savais pas trop Si j'allais faire un vlog Après je me suis dit Bon bah tant pis Je vais pas louper Je vais pas louper un épisode de vlog Je vais vous faire une vidéo Une vidéo voilà Soyons honnêtes Et vrais Du coup je peux vous montrer Ce qu'on a acheté Si vous voulez J'ai pas trop vlogué dans les magasins Avant d'avoir mal au final Parce que je me suis dit Bon je suis encore dans les mêmes magasins Ça va vous saouler Et voilà du coup On a pas fait de course Pour mes recettes de demain Mais on va y aller demain matin Et je ferai quand même Mon vlog recettes Comme prévu Du coup ce soir J'aimerais bien mettre Mes petites décorations de Noël Ça va me détendre Donc je vais vous montrer tout ça Ensuite je vais aller à la douche Et je vais monter cette vidéo Dans mon lit Et puis pas me coucher tard Parce que demain Bah j'ai fait mes courses Me doucher Me laver les cheveux Et je voulais vous dire aussi Que là il est 22h30 J'ai vu tous vos commentaires Pour la vidéo qui est sortie Ça me fait trop 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 plaisir Je vois vraiment tout C'est vrai que récemment J'ai pas trop répondu à mes DM Ni à mes commentaires Parce que c'est dur franchement Avec tout ce que Enfin ton Sortir une vidéo par jour C'est dur Donc j'ai pas eu trop le temps Mais en tout cas Sachez que Enfin je vois absolument tout 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 Et que je vous aime trop Et puis aussi Il y a plusieurs personnes Qui me demandaient Pourquoi il n'y avait pas de vlog Bah que j'ai sauté Deux jours de vlog Mais en fait J'ai pas sauté deux jours de vlog Je vous ai expliqué Qu'en fait Je ne filmais pas le week-end Je ne filme pas le samedi de dimanche Simplement parce que je travaille Au printemps Donc je ne peux pas Il n'y a pas de contenu à faire Et comme les vidéos sortent Par exemple quand je tourne le lundi Ça sort le mardi Ça sort toujours le lendemain Donc quand cette vidéo sort C'est la journée d'hier Bah du coup Comme je filme le lundi Que ça sort le mardi Quand je filme le vendredi Ça sort le samedi Au final il y a une vidéo Du mardi au samedi Mais je filme bien Du lundi au vendredi Chez Emma J'ai acheté un plat Un plat à tard Ça coûtait 10 euros J'en ai un autre Mais il est chez Jérémy Demain j'en ai besoin de deux Mais j'avais pas envie D'en acheter deux Je pense que je les ferai En décalé dans tous les cas Chez les sœurs Grenier J'adore ce magasin On a acheté avec Jérémy Trois boules de Noël Elles sont trop belles On va les ajouter sur sa pince Elles sont magnifiques Elles sont trop trop belles J'adore Toutes pailletées Et transparentes Comme ça Je les trouve trop belles Et je crois que c'était Ah bah il y a marqué C'était 3,74 l'unité Donc on en a pris trois Moi j'ai pris des verres Alors j'en ai pris deux En fait je voulais des verres Un peu plus grands Pour mes smoothies Bon là j'arrête Tout pour mon petit ventre Mais je voulais trop des verres Un petit peu plus grands Que ceux que j'ai Donc j'en ai pris juste deux Et ça coûtait 2 euros l'unité C'est vraiment pas cher les sœurs grainées C'est trop bien Mais s'il vous plaît Faites le focus Voilà 2,02 euros Et ensuite on a acheté quoi ? J'ai pris du thé de Noël J'ai une addiction On va les dans la tasse mentir Ça coûtait 3,70 euros C'est un thé Thé de Noël aux épices Pour le matin Je sais pas si j'ai le droit De boire ça Avec mon ventre Je vais me renseigner Mais si c'est le cas Je vais en boire Dans ma petite tasse de Noël Vous avez vu comment elle est mignonne Et je crois que c'est tout Ah non c'est pas tout On a acheté des couteaux Vous savez que Ça c'est ceux de Jérémy Vous savez que Tous mes couteaux Vous voyez sur toutes mes recettes Viennent des sœurs grainées Je crois que c'est moins d'un euro l'unité Et c'est genre les couteaux Des mini couteaux Pour couper tous les légumes Le poulet Les trucs comme ça C'est genre Y'a votre focus C'est genre les meilleurs couteaux de la terre Ils coûtent vraiment moins d'un euro l'unité Et je peux vous dire que ça coupe Ça vous tranche les mains Si vous vous coupez Et j'ai acheté un petit pinceau Pour Comment ça s'appelle ? Le glaçage De mes petites recettes de main Donc voilà Petit haul Et du coup Prochée d'État Guirlande J'ai trop hâte J'ai trop envie Ça va me faire une ambiance toute mignonne Bon Mes petites guirlandes Et marres J'ai pas vu depuis tout à l'heure J'ai la tasse C'est brûlant D'accord C'est du fil de fer Ce qui est trop bien C'est que ça fonctionne à pile Du coup je peux vraiment les mettre Dans les escaliers Enfin je vais pas galérer A trouver une prise Enfin je sais pas C'est trop bien J'espère que ça tient longtemps les pieds Par contre Remettre du fil de fer Moi je comprends pas trop le délire J'aurais peut-être dû acheter une guirlande Une vraie J'ai du fil de fer C'est trop chiant là Ça va s'abîmer trop vite Je vais trop galérer Oh quel enfer C'est déjà chiant Ok je vais d'abord mettre les fils Pour voir ce que ça donne Parce que sinon Je vais faire un truc dégueulasse Oh c'est trop mignon Regardez ce que ça donne Attendez on va éteindre Ce que vous voyez pas C'est que là il y a un setup les gars J'ai déjà ça éteint C'est trop mignon Je me suis dit que Je pouvais mettre ça là Ça pouvait être cool En vrai j'avais complètement dit Que cet endroit existait Comment je vais mettre ça Trop mignon J'adore Et je trouve que Ça rend pas aussi bien En vidéo qu'en vrai Mais croyez moi En fait ça ressort blanc A la caméra Mais en vrai C'est plutôt chaud Super mignon Et là du coup J'en rachèterai une Pour monter jusque là Ça sera trop mignon Voilà Bon voilà du coup Je pense qu'on va se quitter là Pour aujourd'hui Moi voilà J'ai mes petites lumières Ma petite pisane On est vraiment Sur la youtubeuse beauté De 2015 Mais je suis très contente On se retrouve demain Dans un nouveau vlog En forme Prête à faire Plein de petites cuisines C'est marrant parce que J'aime bien la cuisine Mais j'en fais jamais Donc je suis pas forcément La plus douée Du coup ça peut être très marrant Je pense de faire ça En vidéo demain Donc on se retrouve demain Dans le prochain vlog Gros bisous tout le monde Ciao